Musique Donc aujourd'hui, on parlera toujours pour nous essayer de comprendre un peu quelque chose aux dieux et notamment au polythéisme, une chose qui nous est très lointaine, mais qui existe encore aujourd'hui dans des dizaines et des dizaines de grandes religions et qui n'est pas du tout aussi ridicule et décadent qu'on nous l'a dit pendant notre enfance, toujours, au catéchisme et ailleurs. Pour comprendre tout ça, je prendrai l'exemple des dieux étrangers, venus d'ailleurs à Rome, parce que quand vous avez le système polythéiste, il est ouvert, les dieux peuvent venir de n'importe où. Et il y a d'une part pour la religion d'État, dont on parlera surtout, toujours la même chose, la religion de Rome, l'État de Rome au bord du Tibre, qui est une cité-État, mais qui gouverne le monde avec ses milliers et ses milliers de cités-État autonomes. C'est ça, l'Empire romain. À Rome, il y a une tradition qui dit qu'à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, on a fait venir des divinités d'Orient, de Syrie et puis tard d'Égypte pour remplir le vide religieux des Romains. Parce que la religion romaine n'étant que ritualiste, des rites, des rites, des rites, c'était une religion vide et sans intérêt. Et si vous connaissez un peu la religion juive, vous savez que les chrétiens ont reproché jusqu'à une époque extrêmement récente, je l'ai encore entendu à Pâques ou Pentecôte, à France Culture, où on dit que les rituels juifs, comme ils sont du passé, ils ne sont plus d'actualité, ils sont donc faux. Et vous savez que pour les juifs, jusqu'où ce mépris a pu aller. Mais il y a d'autres exemples qu'on pourrait prendre. Donc le problème de ce polythéisme et des dieux venus d'ailleurs était un vrai problème aussi historiographique. Et on a pensé que les Romains, avec leur religion vide, cherchaient frénétiquement, devinez où, en Syrie, où il y a aussi la Judée et les origines du christianisme, ils cherchaient la révélation à cet endroit pour avoir une vraie religion. Et donc certaines divinités auraient dans un premier temps rempli ce rôle. C'est nettement plus compliqué et je vais essayer de vous le montrer sous deux approches. D'abord, on va lire des choses amusantes, des satires, l'une plus générale, l'autre typiquement de Rome, qui se moquent en fait des dieux et dans le style de la satire, parce que Rome n'était pas une dictature religieuse, il n'y avait pas de Mola qui condamnait à mort parce qu'on enlevait son chapeau ou pas. Ici, on pouvait plaisanter, comme aujourd'hui et depuis longtemps, on plaisante sur nos religions dans certains cadres, etc. Et le deuxième exemple est un vrai rituel, une grande fête, une des plus grandes des Romains, mais qui est une fête venue théoriquement d'ailleurs. Bien, alors commençons par le premier de ces documents, cette histoire de xénophobie des dieux dans les nuages, n'est-ce pas ? C'est une allusion faite, enfin, c'est un commentaire d'un texte fait par Lucien de Samosat, c'était un écrivain du deuxième siècle de notre ère, qui est très connu, qui est surtout un satiriste, il aime bien la satire, et il a fait un de ses traités, qui s'appelle l'Assemblée des dieux. De quoi s'agit-il ? Eh bien, Zeus, c'est en grec, parce qu'il était le deuxième siècle à Rome, culturellement, et grec, on parle grec. Après Tacite, il n'y a plus d'écrivains en latin, enfin, si, ils sont perdus, mais les grands, ils écrivent en grec. Et au troisième siècle, on repasse au latin, c'est comme ça des modes, et lui, il écrit en grec. Je vous ai mis les grecs pour qu'on ait l'air d'être savants. Bon, donc Zeus a convoqué une assemblée qui doit, dans les nuages, examiner la question des convives au sacrifice, que les dieux sont furieux de devoir admettre à leur table, parce qu'ils ne les en jugent pas dignes. Et donc, voilà, cessez donc Dieu de murmurer comme ça, cessez de vous tenir dans les coins, de vous parler bas à l'oreille, de vous plaindre, etc. Et Hermès reçoit l'ordre de convoquer cette assemblée sur la question de ce qu'on appelait les métèques, ceux qui viennent habiter avec Mette-Oikos, habiter avec nous, et des étrangers parmi les dieux. Alors, et on dit, écoute, silence, qui est-ce qui veut prendre la parole parmi les dieux que l'orage autorise ? Parce qu'il y a les seniors, les juniors. Il s'agit dans ce débat des métèques et des étrangers. Bon. Ensuite, donc, Hermès, il convoque l'assemblée, et c'est le dieu farceur et railleur, qui s'appelle Momos, fils de la nuit, Nux, qui prend la parole pour se plaindre qu'il y a beaucoup de personnes qui, en dépit de leur origine mélangée, ont été admis aux distributions et aux sacrifices des dieux sans avoir payé la taxe coutumière des étrangers. Quand vous étiez étrangers et inscrits, résidents inscrits à Athènes, vous payez une taxe. Et après, vous étiez admis dans les réunions collectives. Et Momos cite Dionysos et dans sa suite, Pan, Silène, les satyres, qui, dit-il, sont même d'origine barbare. Zeus l'invite à se calmer et à passer sous silence les cas d'Asclépios et d'Héraclès. On comprend pourquoi, c'est ses fils. Et après une allusion perfide que Momos lui donne comme réponse et qui concerne la supposée origine crétoise de Zeus lui-même, Momos s'attaque aux demi-dieux issus des aventures de Zeus ainsi qu'à Hattis, Coribas, Sabasius ou Mithra avant d'en venir aux dieux égyptiens. Après avoir énuméré quelques héros et les divinités créées par les philosophes, qui sont des divinités abstraites comme sagesse, etc., qui représentent des qualités mais qui sont d'après lui vides de sens, il constate que c'est à cause de tous ces intrus que les humains ne veulent plus offrir de sacrifice au véritable dieu. Et Momos propose un décret au dieu. Attendu qu'un grand nombre d'étrangers, de dieux étrangers toujours, non seulement grecs mais barbares, indignes de partager avec nous le droit de citoyens du ciel, se sont fait inscrire sur nos registres et faufiler je ne sais comment parmi les dieux en encombrant le ciel à ce point que le banquet de l'Olympe n'est plus qu'une cohue, un assemblage confus de gens qui parlent mille jargons divers. Attendu que le Nectoatar et l'Ambroisie, nourriture des dieux, épuisés par cette foule de buveurs, nous manquent de manière à goûter une mine le Cotyle, c'est une mesure, attendu que ces intrus ont poussé l'insolence jusqu'à usurper la place des anciens et véritables dieux pour s'asseoir au premier rang, contrairement à tous nos usages nationaux, se font rendre sur terre les premiers hommages, et bien ils proposent une commission soit élue par une deuxième assemblée composée par trois dieux accomplis, trois de l'ancien temps de Cronos, Saturne, et quatre parmi les douze dieux, dont Zeus. Cette commission doit contrôler les droits invoqués par ceux qui prétendent avoir le droit de siéger au conseil des dieux, à l'assemblée des dieux. Dans cette farce où l'on trouve tous les poncifs de la xénophobie, on disait la même chose des vrais métèques, des humains qui vivaient à Athènes, étaient admis. Athènes était, on nous chante, la grande démocratie qui a duré 30 ans à peu près, en tout. Le reste du temps, c'était un régime aussi immonde que les autres. Et il n'y avait à Athènes que 26 000 citoyens, pas un de plus, jamais. Les autres, c'était des sans-droits. À Rome, sous Auguste, il y a 4 millions de citoyens, déjà. Et au début du IIIe siècle, 40 millions des Romains ont donné la citoyenneté. Les Athéniens, absolument pas. C'était des privilégiés, les citoyens. Donc, tout ça, c'est un discours très courant à Athènes. Et donc, on a l'impression de dire rien de nouveau. Mais le décret de Monos contient un élément supplémentaire, amusant, qu'il ne faut pas oublier dans ce contexte. Le contrôle comprend tous les dieux nouveaux, grecs ou non-grecs, c'est-à-dire ceux qui ont été divinisés au cours de l'Histoire, et apparemment aussi les divinités abstraites des philosophes. Et le décret qu'il propose comprend aussi un article intéressant qui impose à toutes les divinités de s'occuper uniquement de leurs fonctions, de leurs modes d'action, et de ne pas envahir ceux des voisins. Chacun des dieux ne se mêlera plus que de son emploi, de sa fonction. C'est pourquoi on l'a installé et ce qu'il doit faire. On ne verra plus, Minerve, Athéna guérir, ni Asclépios rendre des oracles. Apollon ne fera plus tant de choses à la fois. Il en choisira une et sera exclusivement devin, citariste ou médecin. Mais qu'il choisisse, pas tout à la fois. Donc, on défend aussi les métiers. Les satyres sont écrites pour faire réfléchir. Celles de Lucien posent évidemment, je viens de le souligner, la question de l'origine institutionnelle des dieux immigrés. Sont-ils importés par la collectivité concernée ou attartiennent-ils à la tradition domestique de familles pérégrines, donc étrangères, ou à des choix privés ? Sur le plan privé, l'introduction de nouveaux dieux ne pose jamais de problème tant que la morale et l'ordre public sont respectés. Ça ne concerne pas l'État. La religion d'État, c'est les citoyens et l'État. Ce qui est privé, c'est le chef de famille qui est le pape. Et aucun prêtre et magistrat ni à Athènes ni à Rome ne se mêle de la religion privée. C'est strictement l'affaire du chef de famille et du conseil de famille, si vous voulez. Même si, en gros, à Rome, les familles avaient, en gros, comme à Pompéi ou ailleurs, la même religion domestique. Mais c'était eux les maîtres. Donc, c'est surtout sur le plan public que cela se pose. On a noté que l'introduction des dieux étrangers à Athènes ou à Rome, et Lucien parle aussi avec Rome à l'arrière-plan, est généralement mal connue. On ne sait pas comment ça se passe. Et quand on le sait, c'est tout à fait autre chose que ce que l'on croit. Souvent, les sources sont en effet des récits mythiques dont nous ne pouvons tirer des éclairages partiels, mais en aucun cas des faits historiques. Par exemple, quand Asclepios, il y a une peste à Rome, quelque chose comme ça, vers 290, avant Jésus-Christ, et les Romains envoient une ambassade désespérée à Épidore, au grand sanctuaire d'Asclepios, et demandent que le dieu vienne à Rome pour les aider. Et sur place, on leur donne un serpent en disant, voilà, emportez-le, le dieu vient aussi. Et le navire arrive, il arrive à Rome, et le serpent s'échappe et s'installe sur l'île du Tibre. Vous connaissez l'île du Tibre avec les deux ponts. Et c'est là qu'on construit le temple d'Esculape. Bon, c'est très joli, c'est un mythe, etc., mais qu'est-ce que vous pouvez en faire ? Tout ce que vous dites, c'est que vers 290, un temple a été construit à Esculape, un dieu étranger venu de Grèce, continentale, dans le cadre d'une épidémie. Et quand les textes sont écrits par des historiens, des poètes ou des pères de l'Église, ils sont généralement, en outre, allusifs et superficiels. C'est pourquoi je voudrais plus loin examiner une fête séculaire qui est beaucoup plus, beaucoup mieux connue, si vous voulez, que ce genre de choses. Alors, voilà, terminons-en avec ça. Presque tout cela comporte des obscurités dont on ne doit pas se moquer, dit-il, quand on n'est pas initié. C'est Zeus qui dit ça, notamment pour Isis, parce qu'il y a des initiations. Et voilà, Momos, voilà mon décret. Et Zeus, vous voyez ce qu'il dit, il est très juste, Momos, que tous ceux qu'il approuve lèvent la main ou plutôt qu'il soit exécuté sur l'heure, car je ne vois ici beaucoup qui ne lèveraient pas la main. Il est assez autoritaire, Zeus. À présent, vous pouvez vous retirer. Quand Hermès fera la proclamation du décret, vous reviendrez en ayant soin d'apporter ici vos attributs et les preuves convaincantes, nom de père et de mère, tribu, les membres de sa fratrie, comment et pourquoi l'on est devenu Dieu. Dès qu'on ne pourra pas fournir ces documents, les juges s'inquiéteront peu de savoir si l'on possède un grand temple sur terre et si l'on passe pour un Dieu aux yeux des hommes. Donc voilà le problème réglé pour lui. On peut prendre une deuxième histoire, un deuxième satire qui concerne quelque chose de très sensible à Rome. C'est on prend le texte qui est attribué à Sénèque. Actuellement, des fois, on dit non, ce n'est pas Sénèque, mais maintenant, actuellement, les spécialistes considèrent qu'il est de Sénèque lui-même, qu'il date d'environ 54-55 quand l'empereur Claude est mort et que c'est les premiers mois de Néron. Et on pouvait parler assez librement à cette époque. Et le texte s'appelle l'Apocolo Quintos du divin Claude, c'est-à-dire la métamorphose en citrouille du divin Claude. Claude est mort et on s'attend à ce que, comme Auguste, comme Lévie, Tibère a toujours refusé cela et donc on n'a rien fait, ils ont été divinisés. Ils sont devenus des divis, des divinisés, pas tout à fait des dieux, on en a parlé, ils sont à un niveau inférieur aux dieux, mais divinisés avec temple et tutti quanti. Et Claude, il vient à peine de mourir, il contemple sur terre ses funérailles, il se rue au ciel devant l'assemblée des dieux, vous voyez, c'est le même type de plaisanterie, et il dit, voilà, il se met à, il paraît qu'il avait une voix très désagréable, coassante, et Jupiter dit, mais c'est quoi ce vacarme, ce corbeau qui coasse, etc. c'est l'empereur défunt, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut devenir dieu. Alors, éclat de rire général, et les dieux commencent à discuter, il dit, mais qui adorera un pareil dieu ? Qui croira en lui ? Si vous faites des dieux comme celui-là, personne ne croira plus que vous soyez des dieux. Et après, il discute, il dit, mais faites-le entrer toujours, on va s'amuser. Et quand il arrive, il dit, dis-nous seulement quelle sorte de dieu tu veux qu'on fasse de cet individu ? Oui, quelqu'un le présente. On ne peut en faire un dieu épicurien, et vous voyez qu'on donne ça en grec, qui n'éprouve lui-même aucun ennui et qui n'en cause à personne. Claude avait, c'est un érudit, il avait la réputation d'être ennuyeux comme la pluie dans la conversation. Comment pourrait-il être rond, dit-il, le dieu des stoïciens, se confond avec l'univers qui est rond ? Donc, il ne peut pas être épicurien parce qu'il est tellement ennuyeux, etc. Comment pourrait-il être rond ou pour parler comme varon, le grand intellectuel de l'époque de varon, n'avoir ni tête ni prépuce ? Il y a pourtant en lui quelque chose du dieu stoïcien, je m'en aperçois maintenant, c'est qu'il est sans cœur ni tête. Donc, vous voyez, il se moque de lui et finalement, qu'est-ce qu'ils font ? Ils décident qu'ils le donnent en esclave, ils refusent d'en faire un dieu et ils le donnent en esclave à Caligula, Caligula qui a été damné de mémoire et qui est aux enfers. Il dit, tiens, on te donne un dieu, on te le fait suivre et Caligula le donne à Éac, un des juges des enfers. Et comme ça, Claude peut gérer la paparasse de ceux qui sont condamnés aux enfers, etc. Donc, vous voyez, c'est la même façon de se moquer de Claude et de la procédure de création de nouveaux dieux, cette fois-ci tout à fait nationaux puisque c'est une héroïsation, si vous voulez, du mort. Et à l'époque, Néron était jeune et il était assez ouvert à l'époque, c'était avant la fermeture et la catastrophe qui était des années 60 et on se moque maintenant de Claude. Ce qui ne veut pas dire que rien ne s'est passé parce qu'au Sénat, les consuls et tout ça avaient déjà engagé la procédure de divinisation de Claude. Et le Sénat a approuvé et il a été divinisé et un temple a été mis en construction. Il a mis beaucoup de temps à se construire. C'est finalement Vespasien et Titus qui le finiront parce que c'était extrêmement important. Les empereurs divinisés constituaient avec les membres vivants de la famille ce qu'on appelait la Domus Auguste à la maison Auguste, c'est-à-dire la famille Auguste, les descendants d'Auguste. Et dans cette famille, cette Domus, il y a des divinisés. Il y a un chef de famille qui est l'empereur régnant et puis les membres vivants de la famille. Et ils ont absolument besoin, parce qu'en 69, c'est la crise, il y a la guerre civile, quatre empereurs dont aucun ne descendait des Julio-Claudiens. Et Vespasien devient empereur avec Titus, mais il n'avait aucun lien de parenté avec Néron et Dané de mémoire. Il n'avait aucun lien de parenté avec les autres membres de la famille d'Auguste. Donc, il fallait un pont entre eux et cette série des deux premiers empereurs divinisés. Et Claude servait pour ça. Et Vespasien a splendidement terminé son temple qui était près du Colisée pour maintenir ce lien. Et ils étaient toujours très attentifs à cela. Et on sait que, par exemple, je vous donne une inscription de 58 après Jésus-Christ, donc on est trois ans au maximum après ce texte qui est extrait des commentaires, c'est-à-dire des protocoles d'un sacerdoce public romain, les frères Arval, où vous pouvez lire qu'ils font un sacrifice, Jupiter, deux bovins mâles, Junon, deux vaches, Minère, deux vaches, salut public, deux vaches, auprès du temple neuf, au divin Auguste, deux bovins mâles, à la divine Augusta, c'est Lévie, qui a été divinisée aussi, c'est la première femme divinisée, deux vaches, au divin Claude de bovins mâles. Donc, vous voyez que cette satire n'a rien changé, mais les Romains avaient tendance à se moquer de Claude, déjà pendant son règne, quand même, il a réussi le chef-d'œuvre, alors qu'il était vivant et à Rome, sa femme s'est mariée avec quelqu'un d'autre, il n'était pas au courant, lui, il était à Hostie, et pendant ce temps-là, à Rome, sa femme célébrait ses noces avec son amant. Donc, tout le monde se moquait de lui, il était un peu âgé, il bégayait un peu, enfin, c'était, c'était pas Marlon Brando ou un grand, un grand homme d'État par la stature, etc., c'était un très bon empereur, mais les Romains l'ont, se sont moqués terriblement de lui. voilà donc, cet exemple qui vous montre que, comment les Romains, et Lucien est aussi un Romain, c'est des gens qui avaient le droit de citer Romaine, comment ils se moquent et réfléchissent sur leur Dieu, parce que, ce qu'on nous dit, c'est que, depuis le 19e siècle, je vous ai dit, on disait, la religion romaine, des rites, des rites, c'est une religion vide, c'est coutumier, donc faux, et il n'y a qu'une religion possible pour l'humanité entière, c'est le christianisme, et ce discours était tenu déjà par Paul dans les années 70, 80 après Jésus-Christ, et ensuite, et Paul, vous savez qu'il était aussi citoyen romain, il avait une toute autre orientation, que les autres premiers chrétiens, et puis après, les chrétiens, quand même, restent romains, ils seront aussi ritualistes que leurs prédécesseurs, et ça va jusqu'en 1517, quand Luther ressort le discours de Paul, en disant que la foi, la religion, c'est la relation d'un individu avec un Dieu, sans institution, pas d'église, pas de rite, c'est un dialogue direct. Et ça, ça a eu une influence énorme aussi sur le catholicisme qui s'est luthérisé peu à peu aussi, et surtout sur l'histoire des religions, parce que tout le monde considérait qu'il n'y avait qu'une religion possible pour toute l'humanité, le christianisme, en gros, entre guillemets, avant et après Jésus-Christ, et que les religions qui existaient, la seule chose d'intéressant, c'est la quête de nouvelles divinités qui pouvaient apporter un certain côté religieux, si vous voulez. Et on a apporté des divinités étrangères de Syrie, par exemple, en 200, bon, 285, ça c'est de la Grèce continentale, Asclepios, mais il n'est pas venu pour apprendre ce qu'était le paradis aux Romains, il venait pour soigner leur maladie, et c'est resté un dieu médecin pour le peuple romain, pas pour l'aristocratie, qui allait directement dans son grand sanctuaire à Pergame pour y passer du temps et des cures, etc. La deuxième, c'est en 205, 4, c'est celle qu'on appelle Cybèle, la grande mère de Pessinonte, qui est venue de Pergame à Rome sous forme d'une pierre noire pour aider à chasser Hannibal d'Italie. C'est à la fin de la Deuxième Guerre Punique, alors que les Romains, ils avaient pratiquement gagné, mais ils n'arrivaient pas à se débarrasser de ce qui restait de l'armée d'Hannibal. Et donc, ils ont fait venir cette divinité qui a d'ailleurs été installée dans le temple de Victoire, en attendant qu'on construise à côté, sur le Palatin, à son propre temple. C'est une vieille alliée du peuple romain puisque les mythes romains racontaient que c'est elle qui avait fourni à Henné et aux Troyens des pains du mont Ida qui lui appartenait pour construire la flotte sur laquelle ils se sont échappés. Donc, vieille alliée, ils étaient alliés aussi du roi de Pergame qui a fait ce don de cette pierre noire et Cybèle, c'est déjà le pré-christianisme parce qu'on mélange des choses d'époque impériale, la foi, etc. Et puis, plus tard, il y aura Isis. Isis aussi est censé avoir apporté quelque chose qui est pratiquement le christianisme. En fait, c'était la divinité de guerre de Vespasien et de Titus. Vespasien a été proclamé empereur à Alexandrie et comme le clergé d'Isis, qui était la grande déesse d'Alexandrie, l'a applaudi tout de suite et s'est rallié avec l'Égypte, il a dit « je fais un vœu de guerre ». On n'a pas de texte sur ça mais c'est ça qui s'est passé vraisemblablement. Il a fait un vœu à Isis de lui construire un grand temple d'État s'il remportait cette guerre. Il l'a remporté et on a construit au champ de Mars un grand temple d'Isis. Elle est venue pour gagner une guerre contre Vitellius et ceux qui s'étaient emparés et Otton qui s'étaient emparés du pouvoir après avoir assassiné Galba et après l'assassinat de Néron. Donc, vous voyez, c'est tout un enjeu et ces textes sont intéressants quand même et ce sont toute une série de questions autres aussi qui se posent. Vous voyez comment Lucien traite les dieux étrangers comme des métèques qui sont venus avec nous, habiter avec nous mais sans montrer les papiers. Enfin, on pense à des situations actuelles. C'est pour ça que je dis xénophobie. Et regardons un peu de près maintenant un rite romain qui est grec et qui est célébré d'après la tradition suivant le ritus graikus. ritus signifie mode de célébrer le culte. Ce n'est pas un rite, c'est le mode de célébration d'un culte. Il y a le ritus romain, on célèbre le culte de la façon romaine, avec les traditions romaines, les prescriptions romaines. Ritus graikus, c'est suivant le rite grec. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit des jeux séculaires. Les jeux séculaires, c'était les jeux du saikulum qui, là, le sens était double déjà dans l'Antiquité. Le vrai sens, c'est une génération, le saikulum. Et, aux jeux séculaires, la prophétie, dont je dirais un mot, qui a été à l'origine de cela, disait que c'était des jeux que ceux qui avaient vu la première célébration n'auraient aucune chance de voir la seconde. Donc, c'est toute une génération qui disparaît à ce moment-là et les jeux célèbrent le début d'une nouvelle génération. Et c'est ça, le truc. Et puis, il y a saikulum, le siècle. D'ailleurs, Claude, qui voulait aussi sa grande célébration après Auguste, il a dit, mais saikulum signifie, il était grammairien, signifie aussi le siècle. Donc, pour moi, c'est le siècle. Et c'est quoi ? Le siècle de la fondation de Rome. Et sous son principat, on tombait sur les 800 ans de la fondation de Rome. Et donc, il a fait une imitation de ces jeux. Enfin, on ne va pas s'en occuper, on n'en connaît rien d'autre que ce que disent les historiens très brièvement. Et d'ailleurs, c'est aussi intéressant cet exemple pour, comment dire, pour la connaissance de la religion romaine. Parce que si nous n'avions que les auteurs latins, romains, en latin, contemporains, on saurait qu'on a célébré des jeux séculaires en 17 avant Jésus-Christ. Que c'est une grande fête, mais c'est tout ce qu'on saurait, en gros. Et si on n'avait pas un texte du 5e siècle d'un païen, Zosime, qui était un païen et qui était outré, parce qu'en 313, 14, 15, après la bataille du pont Milvius, Constantin était à Rome, il est entré à Rome et c'est à ce moment-là qu'il a ajouté au culte d'État le christianisme qui n'était plus persécuté et lui-même résistait au maximum à célébrer les cultes traditionnels. Par exemple, quand un empereur rentrait à Rome, il montait au Capitole, sacrifiait un bœuf à Jupiter. Il ne l'a pas fait et surtout, ce qui était dans les mémoires de tous, c'était le moment où il fallait célébrer les Jeux séculaires. Les premiers étaient sous Auguste en 17, Domitien en 87 après Jésus-Christ célèbre les deuxièmes, donc c'est à peu près 110 ans et vous ajoutez 110 de nouveau à 97, vous arrivez vers 200 non, il y en a eu, je dis des bêtises, sous Domitien et puis il y en a eu en 204 sous les Sévers, Septime Sévers a célébré les troisièmes et si vous ajoutez 110 ans, vous arrivez à 310, 15 par là et Constantin ne l'a pas fait et les païens étaient fous de rage et c'est pour ça que Zosime qui a écrit une histoire un siècle plus tard, il consacre des paragraphes et des paragraphes pour notre plus grand plaisir à tout cela et nous apprenons donc que les jeux séculaires c'était un rite dont le nom était conservé à l'époque d'Auguste, il y a des auteurs qui parlent de jeux séculaires à l'époque républicaine mais plusieurs siècles en avant on ne savait absolument plus ce que c'était et alors Auguste qui avait cette j'en ai déjà parlé souvent cette politique non seulement de restauration de l'État après les guerres civiles mais aussi de la religion publique la religion d'État qui est un élément de l'État et du pouvoir public il a eu l'idée de célébrer des jeux séculaires seulement on ne savait pas ce que c'était très peu on savait en gros où ça se célébrait au champ de Mars avec un lien avec Dispater et Proserpine c'est-à-dire les divinités des enfers qui avaient un sanctuaire dans une fosse semble-t-il et c'est tout ce qu'on sait alors Auguste en 18 a réuni avec Agrippa son second tous les deux avaient un pouvoir la puissance tribunicienne qui leur permettait de convoquer le Sénat et de présenter une motion ils ont demandé au sénateur en raison d'un malheur qui s'était produit Zosim nous dit quelque chose était allé mal on ne sait pas quoi mais enfin ça devait être assez grave et il dit il faut consulter les livres Sibylains les livres Sibylains étaient trois rouleaux trois livres qui étaient conservés à Rome on dit depuis le roi Tarkin le Superbe et ces livres c'était des suites d'hexamètres grecs il y avait à cette époque aussi un peu de latin et qui étaient conservés au temple de Jupiter et dans certains cas en cas de catastrophe ou de de prodiges extraordinaires on consultait les livres et je n'insiste pas sur la la procédure peut-être que j'en ai parlé un jour mais on inventait complètement la poésie parce qu'on construisait un acrostiche à partir d'un vers relevé on ne sait pas comment dans ses livres et donc la première lettre de chaque vers était connue et les prêtres avaient le rôle il y avait des prêtres les 15 hommes chargés de consulter les livres sibylains avaient la mission à huis clos et ça ne pouvait servir que pour des affaires d'état de remplir les lignes en grec il y avait deux grammariens grecs qui les aidaient à faire leur petit grec et ils remplissaient ça ils inventaient complètement le scénario rituels c'est ce qu'on a fait en 18 et Auguste en a profité la date n'est pas gratuite c'est une date qui est 10 ans qui suit de 10 ans les années 27 au cours desquelles Auguste d'une part a rendu tous ses pouvoirs d'exception qu'il avait eus avec Antoine et Lépide après l'assassinat de César pour reconstruire l'état il rend ses pouvoirs en disant la reconstruction est en cours et on vote toute une série de lois qui définissent sa position et c'est à ce moment-là qu'il remet en marche le fonctionnement de l'état donc là on est 10 ans plus tard c'est une façon de célébrer aussi qu'une nouvelle génération est là parce que les jeunes étaient aussi tous avec Auguste c'est ce qui semble être l'effet et donc l'oracle conseillait c'était un jeune juriste athéus capitaux les juristes étaient souvent des érudits qui avaient eu le devoir de chercher dans les vieux livres qu'est-ce que c'était les jeux séculaires et il avait donné le scénario en gros qu'ensuite les prêtres ont transposé dans l'oracle on invente les fêtes à Rome c'est comme ça le polythéisme c'est ça c'est très ouvert et il a fait des recherches on ne sait pas comment peu importe et il en sort une fête que nous allons voir en trois nuits et trois jours suivie de jeux pendant un jour et pendant toute la période il y a aussi des jeux de théâtre qui suivaient chaque service religieux et qui s'adressaient à toute une série de dieux Jupiter Junon alors de nuit bon on verra ça tout de suite un mot tout de suite sur les sources comment nous connaissons plus que ce que je vous ai dit parce que chez Zosime on a l'oracle mais on voit pourquoi ils ont fait telle ou telle chose mais on ne voit pas le culte lui-même en fait on a inscrit sur une colonne de marbre un protocole des jeux séculaires c'est comme les protocoles des Arval les quines des Semvir les quinze hommes faisaient leur protocole alors voilà ce qui est conservé c'est déjà énorme parce que vous voyez il y a de la matière c'est des petits caractères et on peut faire beaucoup de choses avec cela je ne vous montre pas l'exemple de Domitien nous n'avons que des monnaies qui représentent certaines cérémonies qui peuvent illustrer cela et puis les sévères on a de nouveau un très long texte mais très cassé etc enfin peu importe c'est plus compliqué que ça mais on a énormément de descriptions et voilà le scénario que les quines des Semvir ont annoncé au Sénat le Sénat réuni par Auguste de nouveau et Agrippa et ils approuvent cela souvent ils discutent et ils mettent ça en traduisent ça en acte ils disent bon ben on va prendre la date de tel jour ça commence le 1er juin je crois et puis ça se célèbre de telle manière pour telle divinité etc etc et voilà le scénario donc c'est la nuit du 31 mai au 1er juin au champ de mars dans un espace qui s'appelle le Tarentum qu'est-ce que ça a à faire avec Tarentum on ne sait pas c'est un terme vieux terme totalement inconnu où il y a ce sanctuaire de Proserpine et de Dispater de Pluton et de son épouse on célèbre d'abord un sacrifice aux trois moires destinés et c'est les quines des Sainte-Vire les prêtres des hommes qui célèbrent ces rites sous la présidence d'Auguste qui appartenait avec Agrippa à ce collège sacerdotal et pendant la nuit au Capitole devant la Sella la partie de Junon Junon et Diane reçoivent de la part de M des matrones des sacrifices et des supplications enfin des il y a une sorte de dialogue avec elle toute la nuit parce que l'idée foncière c'est que il faut que toute la population participe le rite est célébré pour les hommes et pour les femmes mais normalement c'est les hommes qui célèbrent les trois quarts les quatre cinquièmes des cultes il y a quelques cultes matronaux qui sont destinés aux femmes mais que les femmes célèbres en gros pour elles-mêmes mais ici c'est l'état qui est en cause et donc il faut qu'il y ait les deux les hommes et les femmes donc les hommes c'est les prêtres et puis on choisit au Sénat 110 matrones 110 années vous voyez 110 matrones femmes mariées de rang sénatorial ou équestre donc la super élite qui font ses services devant Junon Jupiter c'est le dieu de la souveraineté Junon la part féminine de la souveraineté et vous voyez vous avez là tout l'état romain qui est réuni en tout cas ça commence par les moires et on parlera de ces divinités-là surtout parce que Junon Jupiter vous connaissez à l'aube parce que les cultes se célèbrent toujours au lever du jour à Rome comme la plupart des activités importantes le 1er juin le matin au Capitole devant la cellade de Jupiter les quines des Saint-Vire offrent un sacrifice séculaire avec une prière séculaire comme on dit où on fait allusion à cette occasion exceptionnelle à Jupiter et pendant ce temps-là ces dames continuent à implorer au Capitole Junon et Diane pourquoi Diane Diane est aussi de la fête mais les deux divinités sont des divinités typiquement matronales et elles assistent et elles aident les matrones au moment de l'accouchement Juno Lukina est celle qui met les enfants à la lumière et Diane est aussi une accoucheuse les deux sont là en tant que représentants des femmes représentantes des femmes bon deuxième nuit du 1er au 2 juin toujours au champ de mars au même endroit sacrifice par les hommes les cuines des Saint-Vire aux trois iliti j'y reviendrai et au Capitole ces dames continuent à l'aube du 2 juin au Capitole les hommes font un sacrifice devant la Sella de Juno et ce jour-là les matrones c'est pour ça que j'ai mis la haine après les sacrifices des prêtres font ce qu'on appelle une supplication à Juno c'est-à-dire devant le temple de Jupiter où il y a la cellule qui est assez imposante de Juno elles se mettent un genou à terre un Romain ne s'agenouille devant personne c'est la pire offense qu'on pourrait lui faire faire c'est une république on s'agenouille devant un roi et il n'y a jamais de roi à Rome après l'expérience du début mais on se met un genou à terre devant la divinité ça s'appelle une supplicatio on plie le genou et on récite ce qu'on appelle une supplication on prie la divinité de vous aider donc ce jour-là qui est le jour de Juno les dames aussi font un acte public en outre à côté de leur de leur cérémonie habituelle devant la cellule de Juno la nuit la dernière nuit du 2 au 3 juin champ de mars les prêtres font un sacrifice à une divinité qui s'appelle terre amater vous comprenez sans ma traduction les dames continuent et le 3 juin la journée on va au palatin devant le temple d'Apollon et de Diane on sacrifie d'ailleurs des gâteaux pas des animaux mais c'est un peu les romains quand il y a une série de sacrifices ils font 1, 2, 3 et le 4ème c'est du etc on offre des céréales ou des gâteaux ça a la même valeur qu'une victime animale mais on simplifie c'est pour dire toi aussi etc et elles ont clairement ils ont clairement un rôle moindre que les deux grands divinités et les nocturnes évidemment qui ont été priés avant mais on récite avant de terminer après le sacrifice il y a 30 garçons et filles qui récitent un hymne séculaire c'est une poésie qui en gros réfléchit récapitule tout ce qui a été fait et en 17 avant Jésus Christ c'est Horace qui l'avait composé sous les sévères on a un texte qui est mal conservé mais on ne sait pas qui l'a composé c'est pas de la valeur de Horace ensuite donc on revient en procession au Capitole devant le Temple et on récite là aussi devant ses divinités Jupiter Junon l'hymne séculaire à nouveau et même quand les femmes continuent leur réunion et les enfants récitent aussi pour ces dames les 110 dames l'hymne séculaire et ensuite la procession continue vers le grand cirque où il y a des courses de chars et des chasses pour qu'ils terminent la fête c'est la fin officielle de la fête voilà c'est voilà le menu d'une grande fête romaine et ce qui est assez extraordinaire c'est tout ce qui est réuni à cet endroit et ces divinités alors regardons les divinités étrangères qu'est-ce que c'est les moires les élitis terre-amater et bien dans oui monsieur est-ce qu'il y avait une obligation à participer ? ah bah tout le peuple romain était convoqué oui mais est-ce qu'il fallait qu'ils y aillent ? ah bah ils y sont allés non mais il y avait un tel enthousiasme on sait qu'ils sont allés on sait même que la garde prétorienne a été envoyée dans les quartiers de Rome pour garder les maisons parce qu'ils avaient peur que les des spécialistes en profitent pour vider les appartements donc la troupe était dans enfin la garde impériale gardait les maisons non ils étaient fortement mais on n'était pas punis vous savez à Rome il faut être trois pour célébrer le culte vous êtes trois ça suffit le rite est fait pour l'état pour l'ensemble des centaines de milliers de citoyens romains encore une comparaison avec une autre religion de l'antiquité le judaïsme traditionnel vous pour faire la prière vous devez être dix vous êtes neuf vous ne pouvez pas prier collectivement c'est des règles comme ça et à Rome c'est trois il faut être trois tres faciun collegium à trois on fait un collège et un collège peut prendre des décisions et agir mais là il y avait vraiment beaucoup de monde on pense que c'était une fois tous les siècles les gens venaient puis il y avait des distributions il y avait je n'ai pas parlé de ça pendant la journée après les sacrifices diurnes il y avait des jeux de théâtre et même la nuit il y avait des jeux de théâtre après les sacrifices donc les gens donc les gens étaient dans la rue pendant trois jours c'était une énorme fiesta et on mangeait aussi on distribuait sans doute des restes de bancaires enfin on sacrifiait sans doute une série importante de vaches et de bœufs et tout ça était distribué mais bon là on ne sait pas le détail et donc il y a ces trois divinités qui sont des divinités recommandées par l'oracle étrangères alors nous savons que les moires les initis et Gaïa la terre sont souvent unis à Rome en Grèce dans la poésie chez Pindar par exemple ils sont aussi très présents dans les dans les tragédies grecques de Ripi de les grandes tragédies donc il est en poésie et en littérature élevée il est courant de trouver les moires les illitis etc qu'est-ce que c'est les moires c'est les destinées les illitis c'est les accoucheuses et terre à main terre c'est Gaïa en grec Gaïa et cette divinité ces trois divinités un les moires c'est les destinées bon il y a des destinées qui sont finies on est sous terre quand ces sacrifices sont faits dans un lieu sacrificiel des dieux des enfers il y a une génération qui a disparu mais les illitis il y a une génération qui est accouchée et ces divinités sont celles qui symboliquement bénissent en gros ou opèrent la naissance et l'arrivée à l'âge d'homme etc d'une nouvelle génération et tout cela se fait dans la terre et ça sort de terre en quelque sorte donc vous voyez qu'il y a une logique derrière cette construction ce qui est très intéressant c'est que cette construction est totalement érudite on voit que les sources ne sont pas des cultes grecs ils ne sont pas allés observer des cultes grecs mais ils ont simplement mobilisé la grande culture la poésie les tragédies grecques et ils ont créé des divinités alors ils ont pris comme tels les moires et les Illithis qui sont très peu vénérés après à Rome ça reste des divinités étrangères Terra Mater ça vous paraît tout à fait latin seulement c'est une traduction littérale de Gaia et Mater c'est la vénérable en fait c'est pas une mère parce que même Vesta la déesse virginale qui est une jeune fille qui ne s'est jamais mariée est appelée Mater c'est la vénérable Vesta évidemment et Terra Mater et bien c'est une traduction les romains jusqu'à cette époque ils avaient une déesse pour la terre Telus les latinistes entre vous connaissent les termes c'était ça la divinité et Terra Mater n'existe pas avant Auguste dans les textes latins ou dans les inscriptions c'est vraiment aussi une divinité inventée qui est étrangère mais avec un nom latin vous voyez déjà les gauchissements qui se font et après cette époque on peut la trouver elle a eu un certain succès mais normalement c'est Telus ça c'est la première chose et donc vous voyez ce que ces trois divinités faisaient et puis de jour les dieux souverains qui gouvernent l'état romain avec le Sénat et les magistrats et bien accueillent cette nouvelle génération et à la fin l'hymne séculaire qui récapitule tout ça ce qui est très intéressant c'est que ça rappelle un peu toute cette naissance d'une génération qui défile en quelque sorte symboliquement sous les regards de ceux qui regardent cette fête c'est ce qui se passe au livre 6 quand Enie visite les enfers et son père Enquise lui fait voir les générations du futur où on voit des gens il y a le futur Auguste etc. on voit des tas de gens célèbres qui sont dans la génération qui va sortir de terre etc. c'est un peu tout ça qui est derrière cela et voilà deuxième chose que je voulais vous dire on a vous avez vu cette longue inscription on a la description des sacrifices normalement quand on a une allusion au culte à Rome et bien on dit on a fait un sacrifice à Junon au Capitole tel jour les matrones ont fait un sacrifice les prêtres les magistrats les consuls ont fait un sacrifice à Junon à Jupiter c'est à peu près aussi précis que si moi je vous dis dimanche j'étais à la messe et quelqu'un qui ne connait rien de l'Europe et du christianisme ne pourra jamais se faire une idée de ce que j'ai vu à cette messe et de ce qu'on y a fait c'est des termes vides et il faut avoir des sources or là vous voyez on sait qu'on sacrifie selon le rite grec achéen grec achéen c'est les anciens grecs donc de jour comme de nuit on sacrifie à la grecque et là vous voyez d'autres les moires c'est les moires neuf brebis femelles elles sont trois chacune reçoit trois brebis entièrement brûlées parce qu'on est dans un sanctuaire des enfers des dieux des enfers et on ne peut pas manger avec quelqu'un des enfers donc c'est toujours des holocaustes on brûle entièrement les victimes aux divinités d'en bas et même les moires et terramatères etc. ne sont pas du tout des divinités infernales mais c'est le contexte qui leur impose et la mise en scène elles sont censées être sous terre pour accompagner le surgissement de la nouvelle génération et donc vous voyez aussi la vénérable terre selon le rite achéen une terre une truie pleine fut entièrement brûlée c'était donc une truie qui avait des gorets à l'intérieur pour montrer aussi souvent la terre reçoit des victimes pleines pour montrer la fécondité l'opulence etc. et dans ces cas là toujours suivant le rite grec si on regarde ce que c'est ce rite grec moi j'ai compulsé j'ai regardé l'entière enfin tout ce qu'on a sur le sujet notamment dans cela c'est quelque chose de totalement romain c'est un sacrifice romain et la seule chose qui compte qui change c'est ce que les romains appelaient la praefatio la préface vous avez encore une préface dans la messe le terme est passé au christianisme c'est l'ouverture du sacrifice où on salue on salue les dieux par une offrande d'encens et de vin et on fait l'immolation de la victime on l'offre à la divinité il y a une prière on dit Jupiter ce bœuf je te l'offre en sacrifice pour telle ou telle raison et en récitant cette formule on met du vin sur la tête du 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 bœuf du bovin ça va avec Jupiter et tous ses titres parce que le vin est un breuvage le vin pur est un breuvage d'immortalité et de supériorité et puis on met sur le dos de la farine salée ça moi je t'offre ce bœuf parce que la farine c'est les humains le pain etc et je te le sacrifie le verbe vient à la fête à toi ce bœuf je te le sacrifie et on passe le couteau sacrificiel sur les chines du bœuf un prêtre ou un consul qui sacrifie ne tue jamais lui-même l'animal il y a des serviteurs rituels qui font cela ça c'est sacrifié suivant le rite romain suivant le rite grec on ne passe pas l'immolatio ne se fait pas de la même manière on met de l'eau sur la tête de l'animal et on coupe des poils sur son front qu'on jette dans le feu en récitant la prière de la consécration à la divinité de ce qui va être ensuite abattu c'est tout et vous voyez on appelle ça suivant le rite grec on pourrait dire ah oui ils ont tout à fait autre chose ils trouvent enfin un contenu non il y a juste un tout petit élément qui change dans l'acte de consécration des rites c'est pour vous montrer ça c'est qu'on n'est pas dans un monde nouveau etc et les romains auraient très bien pu au lieu des moires parler des parcs parce qu'ils avaient depuis l'époque républicaine des parcs ça c'est des pierres des dédicaces qui viennent des monts albins et où vous avez les célèbres trois parcs la parca maurtia la parca neuna la neuna fata et quand on a découvert ça c'était très important et donc ils avaient cela et vous avez aussi des fatas ils avaient des fatas des destinées qui pouvaient parfaitement prendre leur place dans cette cérémonie mais vous voyez qu'ils l'écartent plus intéressant encore oui voilà les trois parcs qui qu'on a trouvé les dédicaces et Olugel Aulus Kelius en parle etc et vous voyez que ça a un rapport avec les mois de l'enfantement c'est vraiment le contexte où nous sommes c'est comme les mois c'est des destinées qui assistent aux accouchements au moins à la gravidence quand vous prenez maintenant à la fin le Carmen séculaire d'Horace vous avez peut-être traduit en classe vous voyez des choses étranges il répète tous les sacrifices qui ont été faits et il commence et vous véridique en vos prédictions Parc selon l'arrêt une fois prononcé et puisse le confirmer le terme solide des événements joigné d'heureux destin au destin révolu Parc il ne dit pas moire il latinise complètement il continue que la terre mère fertile des moissons et du bétail décore ses restes d'une couronne d'épis que les eaux et les souffles salubres de Jupiter nourrissent ce qu'est l'enfant et il n'emploie pas terra qui est pourtant latin mais telus c'est une provocation il l'a fait exprès et d'ailleurs je ne vois pas oui il y a Jupiter qui est nommé mais je ne vois pas de mère ça c'est terre à main terre c'est amusant quand on regarde les traductions notamment françaises notamment dans la collection que j'ai l'honneur de diriger la collection budée comme on dit des universités de France on traduit toujours on traduit toujours ce passage par mère les allemands les anglais pas du tout parce que où vous voyez une mère vous n'avez pas besoin ma terre il n'y a rien mais on est tellement terre-mère c'est tellement dans la tête des gens qu'ils falsifient la traduction pour avoir ça et Zosim d'ailleurs vous voyez c'est lui il a parlé des moires qui engendrent tout des brébis et des chèvres de couleur elles engendrent tout vous voyez elles sont enceintes en quelque sorte elles engendrent Illithi qui favorise les enfantements et qu'enfin une truie noire sur le point de maître bas soit célébrée à la terre Gaïa Illithi là Horace il joue un peu de nouveau toi qui sais faire éclore doucement le fruit mûr de la femme la coucheuse protège les mères Illithi c'est un terme latin qui existe mais il ajoute de façon un peu perfide ou bien Lucina si tu préfères ce nom ou Genitalis ça c'est le nom réel c'est Juno Lucina Juno Genitalis et d'ailleurs Porphyrion le commentateur érudit tardif chez nous cette déesse Illithi est appelée Genitalis et Aigrecis Illithia donc elle est appelée par nous Genitalis par les grecs Illithia donc ils étaient très courants au courant les intellectuels romains de ce jeu avec des divinités inventées il dit oh c'est des divinités qu'on avait mais c'est d'autres divinités et il joue le jeu plus ou moins comme Horace et voilà Pacuvius lui il dit la terre est une mer elle produit le corps l'éther il joint le principe vital mais c'est tout à fait autre chose on est dans la philosophie dans des interprétations et Pandar vous voyez c'est les textes que je vous ai cités les moires aux pensées profondes et aussi le dieu aux cheveux d'or mis auprès d'elles Illithia et les moires bienveillantes vous voyez elles étaient associées il y en a d'autres encore où Gaïa intervient elles étaient ensemble donc vous avez vu que ce qu'on appelle en fait le rite grec c'est un rite totalement romain inventé même par des romains même si la prophétie qui a été rédigée par ces 15 sénateurs les 15 hommes chargés de lire les livres sibylains avec l'aide de grammariens grecs pour ne pas faire de barbarisme c'est eux qui l'ont rédigé mais c'est entièrement inventé par des romains seulement il y a des marqueurs certains rites sont dits suivant le rite grec il y en a d'autres mais c'est toujours cette petite nuance avec le sacrifice et puis il y a ce jeu avec les noms des déesses elles doivent être étrangères elles ne viennent pas à Rome pour le salut de l'âme elles viennent à Rome pour représenter cette nouvelle génération politique militaire tout ce que vous voulez économique qui vient au jour qui vient de naître et d'autre part comme toutes ces divinités qui sont vénérées elles sont comment dire elles sont jointes à Junon à Jupiter à Apollon à Diane qui sont des vieilles divinités romaines et Apollon lui-même terminant avec lui qui n'est pas du tout comme on l'a très souvent écrit et comme on le répète toujours qui n'est pas du tout le dieu des jeux séculaires le jeu des jeux séculaires ils sont sept et vous les avez vus tous les sept et Apollon ici et Diane ils sont parce que c'est les dieux de guerre d'Auguste Auguste a gagné la guerre en deux endroits en Sicile d'une part à Nolok au pied d'un d'un temple de Diane Artemis et il a fait un vœu de temple et ça c'était en 36 c'est là qu'il a battu définitivement l'Épide et puis en 31 à Axiom là on va un peu plus vers l'est un promontoire où il y avait un temple d'Apollon c'est là qu'il a battu la flotte de Cléopâtre et d'Antoine et il a gagné pratiquement la guerre et il a fait aussi un vœu à Apollon il a construit d'ailleurs des sanctuaires à ces deux endroits et puis au Palatin il y avait eu en 36 un présage voilà un exemple de présage la foudre il s'était le peuple romain lui avait offert un terrain au Palatin pour construire une maison pour lui et avant les travaux la foudre a frappé le terrain alors Auguste qui jouait toujours au respect total de la tradition a consulté les aruspices cette fois-ci qui étaient censés connaître les foudres les orages et lui ont dit c'est Apollon qui revendique ce terrain pourquoi on ne sait pas alors il l'a consacré à Apollon et lui c'est là qu'il construira son temple le grand temple d'Apollon Latone leur mère et Diane les trois et le peuple romain lui a donné en échange un terrain à côté où il a pu finalement faire sa maison et c'est pour ça que les dieux sont là c'est les dieux de victoire d'Auguste qui pendant son régime était assez important comme Isis pouvait l'être à l'époque des Flaviens et jusque sous Domitien pas pour des raisons eschatologiques mais parce que c'était du pur et du dur c'était des dieux militaires dans ce cas là voilà je m'arrête là et donc vous voyez ce qu'ont les dieux étrangers à la fois ce que les romains pouvaient en penser et d'autre part ce que c'est vraiment à Rome les dieux étrangers et si on connaissait mieux le culte de Cybèle et le culte d'Isis on trouverait des choses de ce genre c'est des cultes romains avec des divinités étrangères qui étaient intégrées au plus haut niveau de l'état déjà avant beaucoup de gens qui trafiquaient dans le blé à Rode d'abord puis à Délos qui étaient les grands marchés où les cités de la Méditerranée venaient chaque année acheter du blé pour nourrir leur population et les romains étaient très puissants là à Délos la divinité de tous ces commerçants c'était Isis pas parce qu'ils avaient des angoisses eschatologiques mais parce que c'est la déesse de cette corporation commerciale et à Pompéi elle a été introduite par ces gens-là qui étaient originaires de ces côtes-là de l'Italie et allaient à l'est chercher le blé et ils ont financé un temple à Pompéi et aussi à Rome il y a eu des temples privés d'Isis depuis le deuxième siècle ça a failli devenir public sous Cléopâtre mais comme la destinée de Cléopâtre a basculé après la mort de César c'est devenu la copine d'Antoine qui était Oni en Italie qui était la partie de l'empire d'Octavien du fils de César futur Auguste donc ils ont pataté un peu en disant on va créer un temple public pour Isis et puis à partir de 1936-1934 quand Antoine faisait le bouffon en Orient avec Cléopâtre c'était fini et puis il y a eu même un scandale dans un temple privé d'Isis sous Tibère où un prêtre avait il aimait bien une dame romaine de la haute société qui venait prier dans le temple devant le temple et il a fait lui a fait dire par quelqu'un que Serapis voulait qui était avec Isis voulait la rencontrer elle lui a fixé un rendez-vous un soir elle l'a enfermée dans le temple elle s'est faite violer par le monsieur et au lendemain comme elle n'était pas tombée sur le nez quand même elle a dit à son mari voilà ce qui m'est arrivé elle a dû se prendre un petit savon mais le mari est allé tout de suite voir les consuls et Isis sa statue dans le Tibre et le temple détruit c'est la petite histoire si vous voulez Lucien serait content Lucien serait content de l'histoire mais c'est arrivé et donc Isis jusqu'au Flavien c'est pas une divinité d'état ça ça mais les prêtres d'Isis ont par exemple quand les vitelliens et je terminerai par ça ont assiégé Rome parce qu'il y a eu une grosse bataille à Noël nouvel an 69-70 à Rome autour du Capitole où il y avait une escouade flavienne commandée par Domitien qui était jeune et qui était venu pour prendre Rome mais ils n'étaient pas nombreux et ils étaient retranchés sur le Capitole et ça s'est mal terminé les vitelliens ont tout mis en piastres ils ont d'ailleurs mis le feu au temple de Jupiter et Domitien était là et il y avait c'était ces commerçants de Rome ces trafiquants de blé et commerçants de Rome qui avaient semble-t-il un petit temple d'Isis à côté du temple de Jupiter un temple privé de cette corporation alors ils ont caché Domitien ils lui ont rasé la boule parce qu'un prêtre d'Isis avait la boule à zéro comme disent les jeunes et il a mis les robes safrans le lendemain et il est sorti avec les prêtres comme ça il s'est sauvé comme ça et vous voyez il y avait déjà une complicité pas parce que Domitien était sous le charme d'Isis mais parce qu'il savait que c'était la déesse militaire des Flaviens et il y avait déjà la complicité entre ces prêtres et le futur héritier donc voilà voilà nos dieux étrangers vus sous deux angles très différents je vous en prie donc la semaine prochaine on va à la boutique d'à côté on fait de la magie mais c'est des cultes privés pour une fois enfin pas toujours Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501